Face aux journalistes de la capitale économique, le bureau directeur de l'IOPA sportif de Douala a voulu dans un premier temps faire la lumière sur le match litigieux qui l'opposait à Caïman de Douala, comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 1 régionale et qui s'est achevé en queue de poisson. Vous parlez de ce que vous appelez litige. Nous vous avons dit que c'est un match que nous avons gagné jusqu'après la 90e minute. Donc pour nous, c'est un match comme tous les autres que nous avons, nous nous sommes préparés à gagner. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas supporté la décision, la vie centrale essaie de comporter comme elle s'est comportée. C'est maintenant aux responsables de la Ligue de prendre leurs décisions par rapport à cette équipe. Mais nous nous avançons, c'était la 9e journée, nous sommes déjà en train de préparer la 10e journée. L'IOPA se considère leader du championnat de Ligue 1 régionale grâce à ses performances. Qui a des performances, vous-même vous en savez. L'IOPA a livré 9 rencontres déjà. On a mis les 9 rencontres, 7 ont été remportées et 2 matchs nus. On a 23 points avec 17 buts marqués et 4 buts encaissés. Donc on a la meilleure attaque et la meilleure défense. La vision de Bana Banjo est claire, accéder en Elite One Nationale. Notre objectif est d'accéder à la National Elite One en passant par les étapes qui précèdent cette association. Donc pour l'instant c'est terminé en tête du championnat de la Régionale Elite One et participer aux Interpools pour accéder à la National Elite Two. Et pour y parvenir, il faudra fédérer toutes les énergies à travers une rencontre de collecte de fonds qui va se dérouler le 29 juillet 2017 prochain à Douala. Et nous avons mis en place un projet qui consiste effectivement, n'est-ce pas, d'amener tout le monde. C'est vrai qu'on l'a toujours fait mais peut-être pas comme on est en train de le faire. Bon l'intention aujourd'hui est de revertir le lieu pas sportif de Douala d'un costume nouveau et d'un parfum de bonne odeur. Alléopas Football Club, c'était le temps d'un examen de conscience pour une projection objective.